Denver, tenant du titre, porté par l'une des meilleures performances offensives de la saison de Nikola Jokic, 41 points, 11 rebonds, 7 passes, devrait finir sans surprise en tête de la Conférence Ouest après avoir battu son principal rival Minnesota mercredi à domicile, 116 à 107, malgré un nouveau double-double de Rudy Gobert, 13 points, 15 rebonds. Les Wolves restent deuxième, mais à nouveau à égalité avec Ocassé, bourreau de San Antonio, 127 à 89, qui avait laissé Victor Wambanyama au repos. Les places sont chères en NBA cette année encore. Davantage encore à l'Ouest, où la concurrence fait rage depuis le début de l'exercice entre Denver, Minnesota et Oklahoma City, les Clippers et Dallas ayant perdu le contact depuis un petit moment déjà. La saison régulière touchant à sa fin, il est donc fortement conseillé de ne pas craquer au moment où ce sprint final amené à déterminer l'ordre dans lequel termineront les trois franchises précédemment citées basson-plein. Malheureusement pour Rudy Gobert et les Wolves, leur défaite de mercredi soir, 116 à 107, sur le parquet des Nuggets et la 25e de la saison pour Minnesota est probablement venue ruiner leur dernier espoir de coiffer au poteau l'équipe du Colorado dans la course aux commandes de la Conférence. Sauf surprise, Denver terminera à la première place. Les champions en titre ont en tout qu'appris une très sérieuse option pour que cela soit le cas. Et évidemment ils le doivent à Nikola Jokic, qui a encore atteint des sommets dans ce choc à l'Ouest entre les deux premières équipes du classement avant mercredi, qui a vu Gobert, hauteur d'un nouveau double-double, 13 points à 6 sur 7 au tir, 15 rebonds et 3 passes, et les siens cédés en seconde mi-temps après avoir tenu tête pendant toute la première période aux Nuggets. Avec 41 points à 16 sur 20 au tir, dont 2 sur 2 à 3 points, 11 rebonds et 7 passes, le Joker, vraisemblablement promis au trophée de MVP et épaulé par le toujours aussi précieux Jamal Murray, 20 points, 6 passes, 4 rebonds, a probablement rendu au meilleur moment l'une de ses plus belles copies de la saison. Mauvaise opération pour les Wolves Sans quoi Anthony Edwards, 25 points, et les Wolves auraient pu faire chuter cette équipe de Denver qui a enchaîné mercredi un troisième succès de rang, la 56e victoire cette saison pour les Nuggets. Le Dauphin de Denver avant cette rencontre le reste néanmoins, mais à égalité de nouveau, 55 à 25, avec au cassé. Le Thunder a profité de l'absence sur le parquet de Victor Wambanyama, laissé au repos au lendemain de la victoire face à Memphis, pour atomiser les Spurs, 127 à 89, avec CDC Soco en fin alignée, et auteur d'un très bon match, avec 14 points, 5 rebonds et 3 passes. Et revenir à hauteur de ces Wolves, qui avaient terminé à la huitième place uniquement la saison dernière et Sondor est déjà certain de terminer cette fois sur le podium, quelle progression d'une année sur l'autre. Pour la deuxième place de la Conférence Ouest, le suspense s'annonce passionnant jusqu'au bout. Pour la première, les Jeux sont probablement faits en revanche.